Ça me fait mouiller, je peux jouer, juste parce que tu es en train de me mouiller, tu me traites de salope. Ça m'excite. Je dis, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt pour le beret ? Hé, attention ! Mouiller maintenant, surtout quand le gars est en train de me mouiller et puis me dit, tu es ma salope. Ya ! Yach ! Yach ! Ça veut me rendre dingue. Ya, il écrit, on dirait, une mystérique. Je lui dis, bébé, je suis ta pétasse. Bébé, je suis ta salope. Bébé, non ! Non, 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 yach ! Moi, mon mouiller, tu vois, en diapono. Il y a un cri comme ça. Bébé, nye, nye, nye. Bébé, nye, nye, nye. Bébé, dis-moi que je suis ta pétasse. Ça, c'est mon travail. Bébé, dis-moi que je suis ta pétasse. Ça, c'est mon travail. Parce que quand le gars est en train de me mouiller, depuis, il me dit, tu es ma salope. Ça me fait mouiller. Il peut jouer, juste parce que tu es en train de me mouiller, tu me traites de salope. Ça m'excite. Donc, vous, les filles, soyez des pétasses au lit. Sinon, vos gars vont vous abandonner comme des moindres que rien. Après, ne partez pas vous plaindre. Vous partez acheter des médicaments pour mettre dans vos couets tout. Ça va rendre vos couets tout large. On dirait autoroute de Danane. Vous partez prendre des médicaments. Vous ne connaissez même pas. On vous dit, il faut mettre. Ça va serrer ton gars. Ça va serrer gars. Ça va serrer qui? Ça va serrer qui? C'est ton couet tout là. Ça va rendre ça large. Comme vous voyez la route de Yamsokoro. C'est comme ça que ton couet tout va devenir. Le médicament que tu as acheté pour que ça attrape le gars là, lui-même là, ça ne pourra pas l'attraper parce que le couet tout même est large. Le couet tout même est flottant. Donc, le médicament ne peut pas attraper le gars. Donc, le gars va fuir. C'est pour ça que vous partez payer. Le médicament, ça ne marche pas. Parce que toi, ton couet tout, ça rendu, ça balèze. Donc, lui-même, il rentre. Le médicament ne peut plus l'attraper. Puis, ça frotte. Donc, ça ne peut pas l'attraper. Ce n'est pas la vendeuse qui t'a vendu faux médicaments. C'est ton couet tout qui est le problème. Arrêtez d'aller prendre les conneries pour mettre ça dans vos couet tout.